votre caméra et donc je vais maintenant partager le contenu qui est celui-ci voilà et c'est parti donc bonjour à tous je suis Boris Esbloum je suis chercheur en biostatistique à l'INSERM et il n'y a encore pas si longtemps j'étais maître de conférence à l'université de Bordeaux quoi qu'il en soit j'ai fait de l'enseignement en statistique et je continue d'en faire et aujourd'hui je vais vous parler de mon enseignement de l'approche bayésienne et comment la pandémie de Covid-19 a un petit peu modifié le contenu de mes enseignements avec un retour d'expérience sur ce que ce que je fais donc dans un tout d'abord en fait je donne trois fois par an un cours d'introduction à l'analyse bayésienne à des publics un petit peu différents il y a un cours que je fais au niveau master 2 en biostatistique à l'ISPED à l'université de Bordeaux également à l'université de Bordeaux je donne un cours au niveau doctoral donc pour les doctorants dans le cadre de l'école d'été et de l'école universitaire de recherche digital public health et puis c'est aussi un cours que j'ai décliné en version un peu plus restreinte un peu plus short course pour les étudiants là pas forcément en statistique mais plus en recherche biomédicale à l'université de Copenhague alors la première chose dont j'avais envie de parler un petit peu c'est du théorème de Bayes qui est central dans l'approche bayésienne alors en préparant ce slide je suis tombé sur ce ce petit graphique de xkcd je sais pas si vous connaissez c'est un petit des petits cartoons comme ça alors il y a plein de choses souvent liées à la science et parfois liées à la statistique on a un très très bien sur la causalité et la corrélation et en le lisant je me suis demandé si en fait j'avais bien compris le thème de Bayes parce qu'au début j'ai pas compris la blague et puis finalement à force de le lire j'ai compris et je me suis dit ah bah oui en fait c'est exactement ce dont je suis en train de parler dans dans mes slides donc voilà c'est quelqu'un qui dit qu'en regardant des prévalences il pense que a priori les tests positifs sont des faux positifs et on lui répond que bah puisqu'on est en train d'étudier le théorème de Bayes en effet c'est le cas et ça veut dire que enfin l'idée mise en valeur ici c'est que effectivement dans le théorème de Bayes la prévalence va avoir un effet sur la performance d'un test même si celui ci est très bon donc avant la pandémie en fait pour enseigner ce cet aspect là j'utilisais un exemple assez classique on dit bah voilà imaginons qu'on il y ait une maladie rare et puis où quelqu'un va chez le médecin et puis malheureusement il a un test positif pour cette maladie rare mais en fait ce qu'on voudrait savoir c'est quelle est la probabilité d'effectivement avoir la maladie rare par rapport aux résultats du test parce que les tests sont imparfaits et c'est pas parce que le test est positif qu'on a réellement la maladie mais je m'arrêtais à ce niveau d'abstraction donc c'était quelque chose qui était peut-être un petit peu abstrait pour les étudiants alors j'utilisais une infographie donc là je vous ai mis une capture d'écran vu qu'on est en hybride j'ai pas envie de changer le partage d'écran et tout ça donc voilà mais je vous invite à aller voir le site en tout cas pour ceux qui sont à distance devant leur ordinateur c'est un site d'introduction à la statistique il n'y a pas du tout que la statistique bayesienne et c'est très interactif et donc notamment il y a un petit chapitre sur le théorème de Bayes et les probabilités conditionnelles et donc c'est fait par l'université de Brown et ça s'appelle Seeing Theory et donc voilà on avait cette petite infographie que je montrais aux étudiants pour voir que en fait en jouant sur les probabilités des performances du test et puis également sur justement la fréquence de la maladie dans la population et bien on obtenait des probabilités a posteriori différentes pour illustrer ce théorème de Bayes et alors en fait c'est un problème qui est devenu hyper concret avec la pandémie et en particulier lorsqu'on a commencé à parler des tests antigéniques et donc j'ai adapté l'exemple que je montrais dans le cours pour vraiment parler des tests antigéniques donc ça c'est les chiffres qui correspondent aux données qu'il y avait l'année dernière quand j'ai donné le cours donc il y a un an et donc on avait une incidence de la Covid-19 à la semaine en France et puis on avait les propriétés des tests antigéniques alors ça varie selon les marques donc j'avais utilisé une méta-analyse qui a été faite par la HHS pour essayer d'avoir une valeur un peu globale sur tous les différents tests antigéniques qui existaient et en utilisant la PCR comme bolsanda c'est ça qui est fait et donc ensuite on a une application assez simple du théorème de Bayes et on obtenait là avec ces chiffres là donc une incidence de 0,151% de l'infection cette semaine là et une sensibilité de 71% et une spécificité de 78% une probabilité de 86% d'avoir effectivement la maladie suite à un test positif donc je leur disais que si ça leur arrivait il y avait quand même 14% de chances que ce soit un faux positif donc il fallait vraiment aller faire son test PCR ensuite heureusement personne n'a été positif dans la classe en tout cas pas que je sois au courant voilà par rapport à ça ensuite on a aussi en fait ce qui a beaucoup changé finalement c'est les exemples d'articles et de lectures critiques qu'on fait en classe maintenant parce qu'il y a vous savez une littérature foisonnante voire impossible vraiment à gérer il y a trop de choses comme moi je n'arrive pas du tout à tout lire sur la Covid-19 et il y a cet article en particulier que je trouve assez intéressant parce que là il s'intéresse au même problème fondamental mais par rapport au test PCR pour lesquels en fait comme on les utilise comme gold standard on n'a pas de bonne évaluation de leur propriété puisqu'on utilise ça pour connaître le statut et donc en fait on ne peut pas les benchmarker contre autre chose et donc c'est une petite étude où ils disent si en fait on suppose différentes propriétés de ces tests PCR voilà les probabilités a posteriori qu'on obtient pour avoir la maladie avec un test positif ou un test négatif donc là c'est plutôt des études un petit peu de simulation voilà avec différents scénarios où on a un patient qui a une forte probabilité avant le test donc par exemple quelqu'un qui est cas contact et puis une autre personne qui a une petite probabilité a priori avant le test et donc pareil pour illustrer ces notions d'a priori, d'a posteriori et puis le théorème de Bayes je trouve que c'est deux exemples qui sont très parlants et pardon aux étudiants et en fait moi alors peut-être naïvement on en repart dans ma conclusion parce que finalement c'est de là qu'est partie mon idée pour cette présentation mais je me suis dit que ça allait être une super opportunité en tant qu'enseignant de biostatistique d'intéresser les élèves au sujet parce qu'ils étaient en prise réelle avec une problématique et donc de lier le cours avec ça ça allait vraiment les intéresser ils allaient tout de suite voir les concepts dont on parle et que ça allait les motiver et donc en particulier il y a eu un certain nombre de publications assez importantes où l'analyse bayésienne était mise en valeur par exemple l'article qui publie les résultats d'efficacité pour le vaccin de Pfizer dans le New England en fait c'est un article qui présente les résultats d'une analyse bayésienne donc comme vous pouvez le voir ici j'ai mis un petit extrait et donc on voit qu'on donne des intervalles de crédibilité qui sont spécifiques à l'approche bayésienne et puis également on parle de probabilité a posteriori et donc pareil en fait j'utilise ça pour motiver les élèves de pourquoi est-ce qu'on parle de cette approche bayésienne et bien en fait c'est notamment parce qu'elle est utilisée et que c'est important de bien la comprendre pour pouvoir interpréter ce genre de publications alors il y a eu d'autres d'autres essais cliniques notamment qui ont eu recours à l'analyse bayésienne pour d'autres raisons notamment il y a eu beaucoup d'essais adaptatifs dans le repositionnement des traitements parce qu'au début on ne savait pas dans quelle direction vraiment chercher quel traitement allait pouvoir potentiellement être efficace ou pas pour traiter la COVID et donc il y a eu des essais notamment en Angleterre ils ont fait un truc très carré là-dessus où c'était important de pouvoir s'adapter aux résultats intermédiaires et à nouveau l'analyse bayésienne est très facile à utiliser pour ces cas-là puisqu'on a une propriété séquentielle de l'analyse bayésienne qui permet de regarder les données au fur et à mesure qu'elles arrivent et puis d'allouer les traitements avec la plus forte probabilité à un temps donné d'être efficace aux patients et donc il y a donc un gros essai REMAPCAP qui a eu lieu et donc à nouveau on voit dans l'abstracte qui parle de notion bayésienne donc d'intervalle de crédibilité de probabilité à posteriori de supériorité donc à nouveau pour motiver cet aspect des choses et puis il y a une étude également à partir de ce même de ce même essai où ils ont vraiment en fait expliqué la méthodologie et le design de l'étude donc comment est-ce qu'on construit une étude adaptative comme ça avec des probabilités d'allocations de traitements qui vont varier au fur et à mesure de l'analyse et donc c'est des études de cas qu'on traite en introduction pour motiver et puis ensuite dans le cours pour donner des exemples d'utilisation des concepts donc voilà et puis quelque part pour moi le point culminant de mon cours bayésien l'année dernière par rapport à la pandémie ça a été à la fin de l'UE en fait je donne des projets aux étudiants et donc je me dis bah voilà cette année on va faire des projets que sur la COVID-19 donc j'aurais donné 4 sujets que vous avez ici donc le premier en fait c'est de refaire une méta-analyse mais dans le framework bayésien dans le paradigme bayésien puisque c'est une méta-analyse qui a été faite avec la méthode fréquentiste au départ sur l'efficacité ou l'inefficacité plutôt de l'hydroxychloroquine qui était un sujet assez brûlant à l'époque et puis alors le deuxième sujet c'était une réanalyse bayésienne à nouveau d'une méta-analyse celle qui avait été faite par la HAS pour évaluer les performances des tests antigéniques dont je vous ai déjà un petit peu parlé et puis les deux derniers projets donc c'était d'abord l'estimation de la prévalence de la COVID-19 en Islande et puis il y avait aussi une application aux Etats-Unis donc qui avait déjà été publiée dans un article et les étudiants devaient le refaire comprendre quel était le modèle et l'expliciter et puis le dernier sujet c'était quelque chose qui était assez intéressant aussi un article qui avait fait un peu polémique au départ c'était une réanalyse bayésienne en fait d'une première étude qui avait été faite par Ben David Ben David Etal oui sur la séroprévalence des anticorps au SARS-CoV-2 en Californie et qui avait été assez mal faite en fait et qui avait été ensuite réanalysée par Gellman et Carpenter pour montrer que non en fait les résultats n'étaient pas contradictoires avec le message de santé publique qu'on entendait partout puisque la première étude disait qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui avaient des anticorps et donc l'épidémie allait finir bientôt et donc j'ai laissé les étudiants assez libres par rapport à ces projets notamment j'avais un petit espoir surtout sur le sujet 1 j'aurais bien aimé que les étudiants finalement me proposent un a priori qui représentait l'a priori qu'on devait avoir si on voulait trouver que l'hydroxychloroquine fonctionnait on aurait pu appeler ça le prior Raoul par exemple et bon c'est pas du tout quelque chose en fait qui les a intéressés et ils ont été très scolaires dans le traitement de ces sujets j'ai pas senti vraiment d'engouement ou de curiosité particulière par rapport à ces sujets là donc ce qui m'a un petit peu déçu alors c'est sûrement ma faute la dernière chose dont je voulais parler avant de réfléchir un petit peu à ce que je viens de vous dire donc là on sort un petit peu du cadre de l'enseignement puisque c'est pas quelque chose que j'ai fait pour les cours mais en fait au début de la reprise des cours en présentiel en septembre dernier donc en septembre 2020 on se demandait à l'université de Bordeaux notamment il y avait eu fin août une petite alerte en Gironde où le taux d'incidence était un peu plus élevé que la moyenne nationale et donc on se demandait comment ça allait évoluer et avec Christophe Souriot qui était responsable de la surveillance un petit peu de la situation Covid chez les étudiants à l'université de Bordeaux on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait comparer l'incidence chez les étudiants par rapport à l'incidence en population générale pour voir si en fait l'épidémie était un peu plus rapide chez les étudiants suite à l'ouverture de la fac et puis certaines politiques le port du masque en amphi les jauges dans les amphi etc donc les politiques universitaires qui étaient discutées à ce moment-là donc j'ai fait un modèle très simple de conjugaison bêta binomiale donc j'ai fait une petite appli Shiny que j'ai pas eu le temps de bien finaliser parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait quand même une donnée assez importante pour faire les choses facilement qui était le nombre d'étudiants testés c'est-à-dire qu'on avait le nombre d'étudiants qui se déclaraient positifs donc évidemment en plus il y avait peut-être des étudiants positifs qui le disaient pas à la fac mais on ne savait pas combien étaient testés et ça nous manquait pour faire quelque chose de rapide et bien et en fait j'ai pas eu le temps de tellement creuser cette question puisque après il y a ma femme qui a accouché de notre bébé et donc j'ai pris un peu de temps et de recul par rapport à ces questions-là et puis ensuite on a eu un reconfinement et donc la question se posait plus tellement donc pour revenir donc je pense que je vais être assez rapide par rapport au temps imparti on va avoir le temps de discuter si vous avez des questions finalement moi en fait j'étais vraiment très très enthousiaste par rapport à cette cette utilisation de la pandémie dans l'enseignement alors je pense que c'est quelque chose d'assez personnel puisque moi ça a été ma manière je pense de gérer un petit peu cette situation délicate c'est que je me suis dit ben voilà j'ai des compétences par rapport à ça je vais les utiliser pour essayer de comprendre un petit peu cette situation qui nous touche tous mais qui me touchait moi en particulier enfin comme chacun mais du coup j'avais ce point de vue là et je me suis dit que ça allait être pareil pour les étudiants qu'ils allaient être contents d'avoir des outils pour mieux comprendre cette situation et en fait j'ai pas tellement ressenti cet enthousiasme là parmi les étudiants alors je pense que ça peut être lié à plusieurs choses notamment peut-être le timing c'est-à-dire qu'en fait ces cours-là moi je les ai faits en novembre-décembre 2020 et donc ça faisait déjà presque un an enfin plus de six mois qu'on était dans la pandémie et je pense que cette phase un petit peu d'étonnement d'excitation vis-à-vis d'une situation nouvelle même si elle était compliquée et pas évidente pour beaucoup d'entre nous ben c'était quelque chose qu'on n'avait jamais jamais connu et ben ça c'était en fait passé on en avait marre les étudiants moi aussi en fait un petit peu déjà à ce moment-là encore plus après j'imagine comme vous tous et donc notamment dans les évaluations de l'UE alors là je vous parle surtout du cours que j'ai fait en master 2 à Lisbeth mais ça a été pareil ensuite pour les cours au niveau doctoral que j'ai fait plus tard dans l'année au cours du premier semestre 2021 c'est pas du tout remonté en fait alors j'ai pas posé de questions exprès là-dessus parce que je savais pas que j'allais faire cette présentation donc il n'y a pas de résultat quantitatif mais en tout cas il n'y a pas de commentaires y compris dans les commentaires libres qui sont remontés sur est-ce que c'était bien ou pas bien d'utiliser la COVID-19 comme exemple enfin voilà on a l'impression que les étudiants ça ne les a pas intéressés plus que ça et alors une autre chose je me suis dit peut-être qui peut expliquer ce manque d'intérêt par rapport à mes attentes de mes étudiants c'est quelque chose que voilà on a un peu entendu dans les médias mais qui a été notamment étudié dans cet article dans Scientific Reports par notamment Christophe Soyot qui est notre directeur d'unité à Bordeaux qui a en fait un impact assez fort de la pandémie sur la santé mentale des étudiants et alors je pense sur la santé mentale en général mais là l'article il montre qu'il y a un impact encore plus fort chez les étudiants par rapport à la population générale avec notamment une augmentation significative des symptômes dépressifs et de l'anxiété et donc finalement je me suis dit que moi ce que je voyais comme quelque chose d'intéressant je me disais que les étudiants allaient vouloir être curieux mais si ça se trouve je rajoute un peu de l'huile sur le feu j'en rajoute une couche et ça les aide pas tellement dans cette période qui est un petit peu délicate puisqu'on était au moment du deuxième confinement et donc voilà finalement ma réflexion c'est traiter un sujet d'actualité dans les cours je pense ça peut être quand même positif mais il ne faut peut-être pas centrer tout le cours sur une application surtout quand celle-ci est aussi prégnante dans notre quotidien parce qu'on va avoir une lassitude une saturation sûrement des étudiants et puis voilà c'est bien qu'il y ait une différence entre ce dont on discute dans l'amphi et puis ce qui se passe quand on rentre chez soi et qu'on allume la télé et qu'on regarde BFM parce que ça peut être un petit peu difficile de faire la part des choses surtout quand en plus l'amphi c'est déjà dans son salon où il y a BFM qui est potentiellement déjà allumé donc voilà je n'ai pas toutes les clés par rapport à tout ça j'ai juste fait un retour sur mon expérience personnelle par rapport à ça je voulais vous remercier de m'avoir invité à parler de ça aujourd'hui en particulier avec Karen et juste une petite page de pub si vous avez si vous connaissez des gens qui sont intéressés à la recherche d'un post-doc d'un stage ou d'un doctorat qu'ils n'hésitent pas à nous contacter dans l'équipe système on travaille sur la Covid-19 mais aussi sur d'autres maladies infectieuses et donc voilà on a des des financements disponibles donc c'est il ne faut pas hésiter à nous contacter je vous remercie et je pense qu'on a le temps pour des questions effectivement on attend pour un petit partage on a quitté le partage s'il y a une intervention dans la salle ou à distance c'est possible oui ah oui Karen je suis pas sûr qu'on peut entendre mon micro donc je répète la question est-ce que les données étaient uniquement des données agrégées ou est-ce qu'il y avait des données individuelles et est-ce que c'était un choix de travailler sur données agrégées uniquement alors oui tout à fait c'était des données agrégées uniquement alors oui on aurait très bien pu utiliser les données de santé publique France mais en fait notamment dans le cours on traite la méta-analyse comme un Bayezienne comme un exemple de modèle donc ils le connaissent bien et donc je trouvais ça intéressant de le faire et une fois que j'étais parti là-dessus je me suis dit voilà qu'en fait j'allais trouver un article pour chaque projet et qu'ils allaient soit refaire la même analyse soit l'adapter au paradigme Bayezien donc voilà mais c'est une bonne idée aussi d'utiliser les données individuelles parce qu'il y a beaucoup enfin il y a beaucoup de données qui sont disponibles en open data que ce soit en France ou mais ça se trouve des données individuelles alors individuelles je pense pas qu'on ait l'échelle du patient mais en fait on peut avoir des modèles hiérarchiques on va traiter les différents départements c'est des données un petit peu agrégées on n'a pas enfin on n'a pas voilà des données individuelles individuelles mais on a des données un peu moins agrégées que celles qu'il y a dans les articles moi j'avais une question c'est en quoi les exemples montrent l'intérêt de l'approche bayésienne par rapport à une approche fréquentiste je pense par exemple à la première diapo sur le le taux de prévalence enfin la probabilité d'avoir d'avoir d'être effectivement d'avoir effectivement le COVID quand on est testé positif on peut avoir une approche fréquentiste pareil oui tout à fait alors en fait cet exemple là je m'en sers pas tellement pour dire regardez Bayes c'est bien d'ailleurs en fait de toute manière c'est pas du tout la tonalité de mon cours je pense que voilà c'est bien de connaître les deux approches et ensuite il faut savoir laquelle utiliser quand c'est le plus utile mais je m'en sers plus comme une illustration du théorème de Bayes pour faire un rappel sur les probabilités conditionnelles et là en fait c'est juste que c'était vraiment le cas de l'exemple un peu abstrait que je prenais qui devenait hyper concret donc je trouvais que c'était bien après par contre ce que je trouve parce que c'est une question que chaque année les étudiants posent c'est ok l'approche bayesienne c'est compliqué ça change de ce qu'on fait d'habitude et en fait bon en plus on a les théorèmes par exemple de Bernstein qui nous montrent que asymptotiquement on a beaucoup d'observations en fait c'est pareil donc il y a vraiment cette question de pourquoi est-ce qu'on fait ça à quoi ça sert et là je trouvais que notamment par toutes les publications qu'il y a juste pour comprendre en fait ces publications-là il faut comprendre un certain nombre de concepts et que ça ça aide bien à motiver la nécessité de cette approche mais voilà une des difficultés c'est qu'en fait maintenant il y a vraiment beaucoup de publications récentes qui sont sur la Covid-19 et donc là pour cette année je me suis dit bon je vais essayer de trouver des exemples pas de la Covid-19 et du coup dans les publications récentes c'est enfin depuis deux ans c'est assez difficile parce que tout le monde travaille beaucoup là-dessus notamment dans la recherche médicale c'est vraiment la question brûlante j'ai une question là justement c'est intéressant d'apprendre la planète pour comprendre ce qu'ils font ou ce qu'ils font dans les papiers mais pourquoi ils font la planète dans les papiers vous avez mis alors peut-être parce que c'est un peu la mode après je pense que encore notamment dans les journaux appliqués c'est pas forcément plus facile d'être publié quand on fait une approche balésienne parce que si on fait une approche fréquentiste avec une belle paix-valeur à moins de 5% on va pas avoir d'ennuis alors que si on fait une approche balésienne on n'est pas à l'abri de tomber sur un viewer qui dit c'est quoi la paix-valeur il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on n'en a pas je pense qu'une des choses qui séduit avec l'approche balésienne c'est l'interprétation des estimés qui apprêtent un petit peu différemment de l'intervalle de confiance mais c'est des considérations assez philosophiques des choix qui sont faits mais effectivement notamment pour l'essai de Pfizer Moderna ils ont fait une analyse fréquentiste de leurs données de toute manière ça change quasiment pas les résultats là il n'y a pas vraiment de raison je pense de l'avoir fait en bayésien plutôt qu'en fréquentiste à moins d'avoir besoin d'avoir un a priori assez fort mais justement là en fait c'est des cas où on n'a pas déjà on n'a pas forcément beaucoup d'a priori parce que c'est une nouvelle maladie des nouveaux vaccins et puis en plus on n'a pas très envie quand on évalue comme ça un nouveau médicament de mettre des a priori trop fort en tout cas pas des a priori trop positifs pour ça encore une question pour l'étude de l'efficacité aussi de l'équipe tu faisais référence tout à l'heure au prior round que ça se satisfait dans l'exercice en EPD si tu fais un prior assez fort est-ce qu'il y avait suffisamment d'informations dans les données pour s'échapper de ce prior il fallait mettre un prior assez fort pour conclure à une efficacité parce que les données étaient quand même vraiment en faveur d'une efficacité après j'ai pas lu leur nouvelle publication mais je sais que la même je sais pas si c'est exactement les mêmes auteurs mais un sous-ensemble en tout cas ils ont mis à jour en tout cas ils ont refait une méta-analyse avec beaucoup plus d'études maintenant et qui conclut à nouveau à une non-efficacité de hydroxychloroquine à part si on était persuadé avant qu'il y avait une efficacité de hydroxychloroquine les données ne montrent pas d'efficacité voilà exactement il fallait vraiment être très persuadé ce point de vue l'agustique c'est le rejet de l'efficacité ou la preuve de la non-efficacité c'est en règle dans la preuve la forme l'anguère dans l'approche dans l'approche bayésienne on 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 rejette pas en tout cas là dans ce que je demandais aux étudiants il n'y avait pas du tout de test d'hypothèse donc c'était en fait une estimation de l'efficacité et avec un intervalle de crédibilité c'était une efficacité qui était très proche de pas d'efficacité et avec un intervalle assez enfin pas si petit parce qu'il n'y a pas non plus tant de trucs que ça mais voilà qu'englobait bien l'efficacité après je crois que dans l'article original ça serait un moment que je l'ai lu mais en fait ils font un test d'hypothèse classique sur les faits donc on on n'a pas de preuve de l'efficacité c'est ça qui est qui est conclu puisqu'on teste un coefficient est-ce qu'il est égal à zéro et on on ne rejette pas le fait qu'il soit différent zéro merci merci beaucoup pour ce moment d'échange voilà je ne sais plus qui est deuxième pardon ah c'est Julien non voilà tu as tu as tu as tu as tu as moi je peux faire bien comment ça tu as 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 voilà voilà on va donc laisser la place au régional de l'étape Julien merci je m'assoie comme ça vous voyez mieux l'écran ça marche comme ça bonjour à tous merci de m'avoir proposé de parler effectivement je suis d'ici de Lyon de l'université Lyon 2 et je vais vous raconter ce que je fais dans mon cours de série temporelle et notamment comment j'ai utilisé les données Covid pour illustrer mon cours donc pareil un peu même objectif pour essayer d'intéresser un peu plus les étudiants donc ce cours j'ai donné notamment à Lyon 2 on a un master informatique et dans lequel on a un parcours stat appli on va dire qui s'appelle stat info pour la science des données et dans lequel on fait des stats appliquées du data mining et notamment on fait un cours de plus d'une vingtaine d'heures de séries chronologiques où l'objectif c'est d'apprendre à manipuler des séries temporelles et de faire de la prédiction de ce type de séries alors c'est un cours que j'ai eu l'occasion aussi de donner autre part donc j'ai eu l'occasion de le faire deux ou trois fois dans la même année et à chaque fois j'ai fait à peu près les mêmes illustrations donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cours on a une série temporelle qu'on observe jusqu'à un certain temps et on va chercher à prédire la suite ça peut être des données journalières annuelles et ainsi de suite et ce cours-là il est basé essentiellement sur le livre de Hinman qui représente les principaux outils pour faire de la prévision de séries temporelles et notamment on voit toutes les méthodes classiques que ce soit des méthodes de type plissage exponentiel méthode de type modélisation Sarima un peu de modèles neuronaux et des modèles avec des co-variables quand on cherche à prédire une série temporelle mais qu'on a en plus des co-variables et puis également des modèles pour séries multivariables ça c'est tout le programme du cours et donc à chaque fois l'idée est d'aller faire de la d'aller prédire des séries temporelles et je donc ce cours qui dure sur plusieurs semaines j'ai l'habitude de l'illustrer toujours avec la même série du moins avec le même type avec le même ensemble de séries pour lesquelles on va s'amuser à faire des prédictions et puis à chaque fois qu'on voit une nouvelle méthode on fait des nouvelles prédictions avec cette méthode là puis on voit si ça marche bien ou pas alors là il y a quelques années voilà le type de série classique que j'utilisais on s'intéresse à des concentrations en CO2 à côté d'un volcan à Hawaii une série assez facile à modéliser et on s'amusait à faire la prédiction et voilà et on pouvait comparer chacune des méthodes et depuis quelques temps je me suis intéressé aux données Covid et à chercher à faire de la prédiction de ces données pour ces données Covid notamment ce que je me suis intéressé je ne me suis pas trop intéressé au nombre de morts je me suis plutôt intéressé au nombre de nouveaux cas journaliers ces données qui sont disponibles sur le site de l'OMS et qui sont mis à jour régulièrement tous les jours tous les jours on a des données mises à jour pour toute la pour toute la planète j'imagine une grande partie des pays et notamment on peut extraire assez facilement je faisais ça le matin avant d'arriver en cours on peut extraire les données à jour pour la France et là par exemple on voit on avait les données alors je l'ai mis jusqu'à la date de mon dernier cours jusqu'au au 12 octobre les données du nombre de nouveaux cas journaliers en France donc on voit des choses assez intéressantes dans cette série temporelle on voit des fameuses vagues on voit au début qu'il n'y avait quasiment pas de cas mais c'était parce qu'on n'avait pas de test c'était la première grosse vague pour laquelle on avait fait très peu de tests et après on voit ces phénomènes de vagues et on voit aussi ce phénomène vous voyez on a un peu de mal à voir ici comme ça mais en zoomant un peu on voit qu'il y a un phénomène hebdomadaire très clair parce que le dimanche je ne sais pas si c'est le dimanche matin ou le lundi matin il y a un jour où on rapporte beaucoup moins de cas et donc c'est pour ça qu'il y a cet aspect cet aspect périodique avec une période d'une semaine qu'on voit de toute façon assez clair et donc qu'est-ce que je leur donnais comme exercice on avait un cours par chaque semaine donc ce que je leur donnais c'est que le jour du cours on allait sur le site de l'OMS récupérer les données allez je tente est-ce que je peux tenter Antoine ? vas-y ouais alors il ne te l'affiche pas ouais je t'ai amené à lui parce que je ne voulais pas y aller allez voilà on peut récupérer les données donc là elles sont là c'est typiquement vous ne les voyez pas à distance alors je reviens sur mon c'est que donc sur le site vous avez directement ceux qui sont en face de moi vous avez pu les voir on a directement les données elles sont à jour elles sont mis à jour tous les jours et donc on récupérait pendant une séance de cours on récupérait les données et puis on allait entraîner tous les modèles qu'on avait vus jusque là pour prédire la prochaine semaine et après on arrivait en cours la semaine suivante et bien on avait une semaine pour travailler ça et après on arrivait en cours le matin on récupérait les données à jour des 7 derniers jours et puis on vérifiait on pouvait comparer les différents modèles voir vraiment nos prédictions ce qu'on avait obtenu alors c'était assez sympa parce que on avait là où pour le coup ça a un peu intéressé les étudiants parce qu'il y avait clairement un petit challenge c'était de bien réussir à prédire pour la semaine qui suit et puis on pouvait aller ça prenait vraiment rien comme temps de récupérer les données et puis d'aller mettre en compétition ce qu'on avait pu prédire et puis ce qu'on avait obtenu et puis ce qui était bien aussi surtout c'est que ça marchait super bien parce que sur un temps court c'est assez facile parce qu'on n'a pas ces phénomènes de vagues et donc prédire d'une semaine sur l'autre ou même de deux semaines on est super bon toutes les méthodes classiques le prévoient bien parce que notamment on a cet effet qui est assez visuel hebdomadaire qu'on arrive super bien à capturer par contre effectivement si j'avais un cours tous les trois mois ce serait sympa mais là c'est pas le cas par contre ça serait plus dur pour faire la prédiction parce qu'il y a ces phénomènes de vagues qu'on est bien incapable d'aller modéliser avec des outils classiques de type série temporelle et sans utiliser de paramètres extérieurs donc voilà ce que voilà ce qu'on a ce que je faisais pendant ce cours voilà un exemple de résultat alors je vous ai mis directement j'ai fait mes slides en markdown donc j'ai mis directement j'ai collé le code et voilà ce qu'on obtient alors on voit peut-être que je fais hop j'imagine même que je je ne me rappelle plus voilà je vous fais même un petit zoom sur ce qu'on avait par exemple les deux données d'un semaine qu'on avait prévues en bleu étaient les vraies données et en rouge qu'on avait prévues alors c'est un modèle tout simple de Altwinters et puis vous voyez ça marchait plutôt bien donc les étudiants étaient assez satisfaits de voir que sur un sujet quand même d'actualité et puis un peu un peu complexe quand même on pouvait avoir des outils les outils qu'on leur racontait et que d'habitude on leur illustre sur des séries temporelles qui ont 200 ans et qui n'étaient pas très fun ils voyaient qu'ils avaient un outil qui était efficace pour vraiment quelque chose d'actualité donc le retour sur ce exercice d'un point de vue qualité de prédiction à court terme ça marche super bien une ou deux semaines d'écart ça marchait super bien à long terme c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a ces fameuses vagues comme je vous le disais qui sont dures à prendre en compte mais par contre qui pourraient être sympas qu'on pourrait peut-être chercher à modéliser de façon un peu plus correcte ces fameuses vagues si on avait des données d'autres variables intégrées dans notre modélisation ça peut être des informations sur la politique sanitaire sur les décisions qui sont prises sur les données de vaccination ou autres qui pourraient peut-être nous aider à aller chercher à faire cette prédiction uniquement d'un point de vue là je fais de la modélisation uniquement d'un point de vue séries temporelles je n'utilise pas de modèle épidémiologique pour faire ça je regarde juste l'historique des quotas d'élimination est-ce que je vous retourne des étudiants oui typiquement ça les a beaucoup plus intéressés que les c'est le genre de séries qui les intéresse plus que les autres séries un peu classiques sur lesquelles on avait l'habitude de travailler et ils peuvent se rendre compte c'est ce que je viens de dire que même les méthodes assez simples qu'on voit en cours permettent d'avoir des prévisions efficaces à court terme directement applicables à une problématique problématique d'intérêt à la problématique du moment et notamment cet aspect quand on a observé les séries et on voyait bien cette histoire qu'à court terme c'était facile à prédire à long terme c'était plus compliqué ça illustrait des notions assez intéressantes d'un point de vue séries temporelles et notamment la difficulté qu'on peut avoir ou en tout cas savoir ce qu'on arrive bien à modéliser et ce qu'on arrive moins bien à modéliser quels que soient les outils qu'on utilise ça permettait de leur ça a permis aux étudiants de bien comprendre l'intérêt parce qu'on avait une vraie illustration d'une vraie problématique donc prédire les cas qui arrivent dans la semaine et prédire les cas qui vont arriver dans les deux mois qui viennent n'ont pas du tout le même intérêt et là ce n'est pas forcément pas les mêmes modèles qui vont être efficaces dans un cas ou dans l'autre alors j'aurais bien voulu aller un peu plus loin mais il n'y a pas de projet associé à ces cours là mais si j'avais pu mettre ça en place j'aurais bien voulu aller un peu plus loin c'est ce que je vous disais tout à l'heure en cherchant aller intégrer des facteurs externes dans nos modélations alors c'est des choses qu'on apprend à faire pendant le cours mais on le fait avec d'autres types de données et ça aurait été sympa d'aller voir si on peut prendre en compte des facteurs externes qui peuvent influencer ces contaminations d'intégrer ça dans le modèle et puis de voir si on arrive à améliorer les choses et notamment prévoir ces commes-vagues et puis aussi d'aller travailler à plus grande échelle là on a travaillé que sur des on travaillait on récupérait les données françaises mais sur le site de l'OMS on a les données pour beaucoup beaucoup de pays je ne sais pas une grande majorité des pays et ça pourrait être sympa d'aller prendre en compte des séries la série allemande la série française et d'essayer de les prédire ensemble on aurait peut-être des choses qui seraient intéressantes donc plein d'autres choses à faire on n'a pas eu trop le temps de faire pendant ce cours mais ça pourrait être si j'avais eu des projets associés à ce cours-là à faire en place j'aurais eu plein d'idées avec ces données-là pour aller un peu plus loin que ce qu'on a fait la pure application du cours et les slides sont disponibles sur mon site web si vous avez besoin des slides du cours et pour finir j'ai récupéré les données ce matin en déjeunant avec mes enfants je leur racontais ce que j'allais faire puis on parlait justement de cette 5e vague parce qu'ils doivent mettre les masques à l'extérieur maintenant et on a récupéré les données ce matin voilà où on en est c'était ce matin ou hier soir et donc si vous voulez vous avez une vie à prédire la suite vous trouverez tout ce qu'il faut c'est la journée c'est la journée l'échelle de temps l'échelle de temps c'est le début où l'OMS met les données disponibles donc c'est le début je ne sais plus exactement quand 600 jours ça fait ça regardez le 3 janvier 2020 3 janvier 2020 et c'est mis à jour tous les jours alors il faut un petit peu lutter sur le site de l'OMS parce qu'ils montrent énormément de statistiques d'informations synthétiques pour trouver les données brutes c'est assez à chaque fois j'ai galéré un peu pour les retrouver mais finalement avec le lien on les avec le lien que j'ai mis le slide on les a direct et on a vraiment on peut avoir les données brutes et faire ce qu'on veut avec on a le nombre de morts on a un certain nombre d'informations on n'a pas qu'une moi j'ai extrait juste le nombre de nouveaux cas je n'avais pas trop envie de travailler sur le nombre de morts mais on a le nombre de nouveaux cas le nombre de morts on a d'autres je ne sais plus que d'autres informations voilà ce que j'avais prévu vous raconter est-ce que tu veux repartager ton écran et peut-être mettre l'adresse je vais faire ça normalement je maîtrise Teams mais je ne maîtrise pas Windows fenêtre douce fenêtre c'est le premier jour celui-là on doit mettre peut-être l'adresse de ton lancement tu veux pas partager ton écran l'écran du moins le bureau alors si tu veux partager alors attends j'aurais bien voulu juste aller non c'est pas ça que je voulais il faut que tu partages le même voilà je vais partager mais si je partage l'écran en fait voilà donc on a plein on a plein de données sympas avec de beaux avec plein d'infographies sympas surtout un peu tout ce qu'on veut par région ou autre des cartes on a un peu tout ce qu'on veut des choses assez sympas d'un point de vue visuel et puis l'idée c'est d'aller trouver les données voilà il faut juste récupérer les données brutes je ne sais plus où elles sont mais avec le lien direct que je vous avec le lien direct on peut les avoir directement à jour voilà tu vois voilà en Uzbekistan il y a beaucoup beaucoup de pays et puis les données du début janvier 2020 Aurélien bonjour merci Julien pour ta présentation c'était super j'avais juste une petite question est-ce que tous les modèles dont tu parles à tes étudiants dans une phase comme aujourd'hui ils prévoient une croissance qui est exponentielle ou est-ce qu'il y en a qui intègrent une inflexion ou une saturation quelconque par curiosité non en fait tous les modèles qu'on voit ils sont assez bons pour faire une prévision court terme et une prévision court terme ils ont du mal à évaluer si ces dernières semaines là les dernières semaines on a le début de la vague tous les modèles vont prédire que la vague elle continue ce que je disais ces phénomènes de vague on n'arrive pas à les capturer avec les modèles classiques que j'utilise et les modèles un peu plus performants qu'on a testé les modèles type réseau neurone profond ils marchent tellement mal qu'on ne leur fait pas confiance du tout du moins ou je n'arrive pas à les faire marcher comme il faut donc non je n'arrive pas à prédire quand est-ce que la vague elle va redescendre mais parce que les modèles ne sont pas faits pour ça ils n'arrivent pas à capturer cet effet vague qui n'est pas régulier sans se finir ok merci 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 beaucoup pour l'exposé c'est très intéressant d'avoir juste un petit commentaire pour les données celles en tout cas pour la France elles sont aussi sur Data.google qui est alimenté tous les jours je pense que c'est les mêmes données qui sont au fil mais peut-être c'est un peu plus facile à naviguer en plus sur Data.google je sais qu'à une époque il y avait plein de choses différentes il n'y avait pas juste les 4 catégories les 4 avaient des informations sur les PS tu as plein d'autres séries temporelles aussi si jamais ok donc ça c'est un petit commentaire et j'avais une question sur en fait on très bien dit que c'est les phénomènes de vague là c'était compliqué moi je ne connais pas très bien les méthodes de série et du coup je me demandais pour la phase d'apprentissage comment ça marche tu prends toute la série ou tu te concentres que sur la fin alors la partie sélection de modèles ou la partie la partie apprentissage que tu entends par là la partie les données sur lesquelles tu peux typiquement j'entraîne sur tout ce que j'ai observé maintenant mais tous les modèles de série temporelle classiques ils cherchent des choses régulières ils cherchent des choses régulières il y a des instants où tu as des choses qui ne sont pas régulières donc même avec des cycles mais avec une périodicité qui n'est pas fixe là c'est super hard parce qu'il faut des modèles c'est super hard à modéliser et on nous dit que ça ne marche pas très bien mais du coup comment tu fais une pratique là pour la deuxième comment je fais enfin parce que ma prédiction regarde ce qu'elle fait ma prédiction je reviens sur mes slides ma prédiction alors là en l'occurrence je ne sais plus quand étaient on était sur la fin d'une vague la prédiction va dire que ça va continuer à stagner à peu près le niveau moyen ne va pas trop bouger on était à la fin de la vague ça commençait à stagner un peu on prédit que ça commence à stagner et puis si on prédit pendant les deux mois qui viennent on va prédire que ça va continuer comme ça et puis la vague qui remonte dans laquelle on est on ne la verrait pas et pour faire ta prédiction qu'on a donné l'utilisation j'entraîne sur tout le départ et ils cherchent les régularités les régularités c'est cet effet hebdomadaire qu'on retrouve et puis et cet effet il n'y a pas vraiment de tendance parce qu'il y a ces effets vagues qu'on n'arrive pas à modéliser je l'ai fait plusieurs fois cette année je ne sais plus je le fais à deux endroits différents je le fais deux ou trois fois par an donc je l'ai fait c'était plutôt c'était plutôt à l'automne 2020 je crois la première fois que j'ai utilisé ces données là j'ai dû le faire à l'automne 2020 au printemps et cet automne vous avez eu temps de faire des effets pour voir de la qualité non je n'avais pas fait d'essai je me rappelle le premier cours que j'ai fait c'était à Paris j'ai récupéré les données dans le train le matin et je me suis dit on va tester ensemble en live voir ce que ça donnait c'est une vingtaine entre les formations entre 20 et 25 heures non non j'avais pas fait le test avant je ne savais pas si ça allait marcher d'ailleurs j'aime bien faire ça en live avec les étudiants on voit si ça marche ou si ça ne marche pas si c'est prédire le nombre de cas dans la semaine qui vient ça va marcher assez bien ça montre quand même que sur une série comme ça on n'est pas capable de prédire juste à partir des données sur un aspect long terme où il y a ces effets de descendance qui augmentent qui descendent ça non ça on ne peut et là tu n'interroges pas les données non plus je n'ai pas capable de le prédire à partir du moment où les tests sont devenus payants par exemple ou à partir du moment où ça ça devient ça c'est évidemment lié au nombre de tests bien sûr on voit la première vague il n'y a rien la première vague elle était assez le nombre de morts ce n'est pas du tout la même chose au début je voulais relier le nombre de morts au nombre de tests mais c'était les premières fois où j'ai fait le cours mais on était par là et on commençait seulement à faire les tests et donc du coup là c'était complètement biaisé parce que le nombre de morts c'était assez réel le nombre de tests ça dépendait beaucoup on ne faisait pas beaucoup de tests au début ça montre quand même que les modèles de prévision par rapport est uniquement basé sur les données ne marche pas c'est qu'il y a des échanges uniquement basé sur l'historique s'il y a des régularités on va bien réussir à les faire s'il y a une tendance régulière on va bien réussir à la modéliser s'il y a des choses de type vague de croissance haute dû à des phénomènes externes je suis incapable de modéliser ça correctement super transition on va vous donner pardon pardon on va vous donner l'idée en fait quand on est dans une zone où j'ai dit non c'est modélisable c'est à dire qu'il y a une certaine vraie carré et et donc en fait c'est un peu l'absence de modélisation c'est un peu l'absence en fait quelque chose que j'ai observé c'est certainement ça si on met une modélisation moi j'aurais envie de mettre en fait chacune des magues parce qu'à l'intérieur de chaque mague les choses sont qui sont passées on relève en fait une histoire passée dans un passé dans un passé assez un bointain c'est-à-dire plus loin qu'une vague elle n'apporte rien c'est clair par contre si je modélise une vague j'ai une chance en fait soit de façon polynomiale soit avec un filtre de Kahneman soit avec des mécanismes et à ce moment-là effectivement j'ai des chances d'avoir une prédiction en fait basée sur cette législation mais clairement l'histoire toute l'histoire ici elle brouille ce qui se passe localement parce que l'égalité elle est dans un passé local elle est très locale donc en fait par contre et par contre si j'utilise uniquement une vague donc j'ai des chances en fait d'obtenir une tradition un peu plus loin je sais pas parce que ça veut dire quoi utiliser juste une vague alors là ça veut dire que je m'arrête et je coupe les données ici je coupe les données ici et là je vais prédire quoi ? je vais prédire que ça va continuer à monter l'expression de notionnellement et puis je peux je suis bien capable de prédire quand ça va redescendre ouais mais de toute façon là en l'occurrence quand on observe une idée il y a quand même en fait des constants et des dix elles sont un peu étroites et à peu près également espacées bon si on faisait une analyse spectrale sur sa fonction des correlations on verrait apparaître ce genre de Oui, alors là, en l'occurrence, on a du mal à le voir. Oui, on a du mal à le voir. C'est des relevés, et non pas la simplicité du film. Ok, attends, je vais le partager dans l'écran, c'est bon ? Oui, je vais lancer le... Après, ce qui est aussi difficile, c'est que à chaque vague, on a une intervention différente. Donc, il faudra prendre des réflexes. C'est un contexte. Bon, en tout cas, on rentre en soi, donc pour rien. Voilà, tu sais ce que tu as fait là. Tu n'es pas venu pour rien. Alors, il n'y avait pas des sensations de notre année ? Non, 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 ils étaient bien à fond pour ça, au contraire. Ok, je regarde s'il y a une dernière question à distance. Je ne sais pas si vous avez bien entendu toutes les questions de la salle. Voilà, parce qu'on n'a pas arrêté. Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans la salle ? Non, à ce moment-là, on va passer à la troisième présentation, qui vient de Rennes, et on va passer en... Voilà. Donc, Frédéric Camelin de Rennes va nous parler d'épidémiologie. Tout, 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 c'est parfait contre l'œil, là. Merci. En proposant un petit coup de nom, en fait. Ah oui, je ne reste pas loin. Merci. Ok, bonjour. Bonjour, merci beaucoup déjà pour l'invitation, pour ce séminaire très intéressant. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous cet après-midi à Lyon. Je m'appelle Frédéric Camelin, donc je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro à Rennes. Auparavant, on appelait ça l'École Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes. Et donc, je vais commencer peut-être par me présenter. Donc, je voulais commencer par dire un petit peu, pour déminer le terrain, que je ne suis pas statisticien. Je crois même n'avoir jamais suivi de cours de statistique, donc je compte sur votre indulgence. Et je suis encore moins spécialiste de santé publique. Néanmoins, je suis, comme certains d'entre vous, je pense, enseignant-chercheur. Donc, je suis payé pour former des étudiants. Et dans mon cas, on forme des ingénieurs en sciences du vivant qui ont fait, pour la plupart, prépa, donc qui ont quand même un certain socle de connaissances en mathématiques, informatiques, statistiques. Mais ce sont des biologistes. Et mes thématiques, moi, d'enseignement et de recherche, c'est l'épidémiologie végétale, pas humaine, quantitative. C'est-à-dire la modélisation des maladies des plantes. Et typiquement, ce que je fais en ce moment, c'est que je développe des modèles mathématiques où on simule la propagation d'épidémies dans une population d'hôtes hétérogènes pour voir un petit peu quel peut être l'intérêt de mélanger des variétés de plantes pour mieux contrôler les maladies des plantes en se servant le moins possible d'intrants et de produits phytosanitaires. Donc, c'est ça mon boulot de recherche et d'enseignement. Et donc, je fais de la biologie théorique, de l'écologie, de l'évolution mathématique, de la théorie. Donc, je ne fais pas vraiment des statistiques. Ça m'arrive la plupart du temps de travailler sur des modèles mathématiques sans aucune connexion aux données. Et donc, mon job d'enseignement, c'est d'enseigner cela, c'est-à-dire l'épidémiologie mathématique, à des biologistes. Et donc, j'utilise les données dans ce cadre pour faire l'interface entre la biologie et puis les mathématiques, qui n'est pas forcément la tasse de thé de mes étudiants. Et donc, c'est là que se situent les statistiques un petit peu, dans mes enseignements, ce rôle d'interface. Donc, je travaille plutôt sur des modèles mécanistes paramétriques. C'est ce que je vais vous présenter après. Et donc, j'utilise R parce que c'est communément utilisé chez les biologistes et puis pour faire le lien aussi avec les cours de statistiques des collègues dans l'école. Mais je suis débutant R également. Vous allez peut-être avoir un aperçu tout à l'heure quand il s'agira de présenter une démo si j'ai le temps. Donc, voilà, je ne vais pas répéter ce qui a été dit précédemment. Pour nous, les enseignants, le Covid, c'est un petit peu du pain béni parce que c'est une nouvelle série de données en temps réel. On baigne dedans. On se dit un petit peu naïvement quand on commence que ça ne peut que intéresser les étudiants. Et puis, effectivement, ça nous permet de nous passer des jeux de données qui sont d'habitude dans les ouvrages d'enseignement de l'épidémiologie qui ont parfois plusieurs siècles. Et donc, voilà, même si je ne travaille pas sur les maladies humaines, assez naturellement, j'ai été amené dès le début de la pandémie en France à réaliser qu'il allait falloir que j'intègre le Covid-19 dans mes enseignements. Donc, comme on l'a vu dans l'exposé précédent, les données officielles sont disponibles en ligne. On peut, avec une ligne de code R, les télécharger en temps réel. Donc ça, c'est assez pratique aussi pour faire des télés informatiques avec les étudiants. Et surtout, on a vraiment un bel exemple, je trouve, avec le Covid, de cas où on a des modèles théoriques, mathématiques, mécanistes, très, très simples, qui permettent de répondre à des questions vraiment ouvertes, en tout cas qui l'étaient au début de l'épidémie, telles que, par exemple, quel est le taux de létalité du virus ? Le taux de létalité du virus, c'est la probabilité, moyennisée dans la population, lorsqu'on est infecté, de décéder de la maladie, qui est en moyennie sur tous les individus. Et ça, au départ, c'était quelque chose qui n'était pas très connu. Et le gros problème avec la Covid, c'est qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'asymptomatiques dans la population, mais par définition, on ne suivait pas, parce qu'il n'y avait pas de test à l'époque, les asymptomatiques dans la population. Et donc, autant on pouvait connaître assez rapidement la probabilité de décéder si on fait des symptômes sévères et qu'on est hospitalisé, autant le taux de létalité, en général, moyennisé sur toute la population désinfectée, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas au début. C'est ce que permettent de faire assez facilement, dans des TD, une demi-journée, des modèles mathématiques assez simples. Cependant, ce n'est pas ce que j'ai choisi de présenter cet après-midi. Je vais vous parler d'une autre question, qui est quelle est la fraction de la population qu'on peut espérer être immunisée à l'issue du premier confinement ? Je vais en parler tout à l'heure. Donc, l'idée, à l'époque aussi, si on se souvient un petit peu, on n'avait pas la moindre idée de la fraction de la population qui avait déjà été infectée, et donc qui avait déjà, quelque part, obtenu une immunité face au virus. On espérait que l'immunité de groupe était à 60% de la population. On se demandait à quelle distance on était. Et donc, ça, c'est aussi une question à laquelle on peut répondre assez simplement, en TD avec les étudiants, en s'appuyant, bien sûr, sur des vraies publications scientifiques. Donc, il y a beaucoup d'autres questions. Voilà. Et donc, dans cet exposé, cet après-midi, je vais me focaliser sur vraiment le tout premier TD sur lequel j'ai travaillé. C'était pendant le premier confinement. Donc, on va se focaliser sur le premier confinement, donc la période de mars à mai 2020. Et on se focalise sur une question, quelle est la proportion de la population immunisée fin mai 2020 ? Voilà. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. À l'époque, les données concernaient les décès, les tests de dépistage et les admissions à l'hôpital. Et les tests de dépistage étaient relativement peu répandus. Donc, naïvement, comme ce n'est pas mon domaine, les statistiques et puis la santé publique, les données hospitalières me paraissaient plus fiables. Donc, je me suis concentré sur les données hospitalières. Quand quelqu'un est hospitalisé parce qu'il a le Covid, on est à peu près sûr qu'il a le Covid et pas autre chose. Cependant, j'ai réalisé après coup, en regardant ce que faisaient les collègues, qu'on pouvait tout à fait travailler et répondre aux mêmes questions avec les données qui concernaient les tests, même si ce n'était pas très répandu à l'époque et uniquement les décès. Mais, en tout cas, cet après-midi, je vais vous parler vraiment de ma première approche sur les données hospitalières. Et les données hospitalières, elles sont disponibles sur le site data.gouv.fr qui, j'imagine, agrège les données de Santé publique France. Ce sont les données officielles en France. Et donc, si j'ai le temps, tout à l'heure, je rentrerai peut-être un petit exemple, mais c'est vraiment une ligne de code. On peut directement télécharger en temps réel ces données. Donc, on a, voilà comment se présentent les données. Donc, l'axe, ici, des abscisses représente le temps qui s'est écoulé depuis le 1er avril, en jour. Et puis, en ordonnée, on a deux types de données. Donc, en bleu sont représentés le nombre de personnes hospitalisées. Et en rouge sont représentés les nombres d'admissions à l'hôpital par jour pour cause de Covid. Et donc, si on démarre la série de données au 1er avril, le nombre d'admissions à l'hôpital ne fait que décroître. On est pendant le premier confinement. Et par contre, le nombre de personnes hospitalisées continue à croître un certain temps pendant 15 jours avant de se mettre à décroître également une sorte d'effet inertiel dû à la dynamique épidémique initiée avant le déclenchement du confinement. Voilà. Et donc, l'idée, c'était d'ajuster un modèle épidémiologique simple, le plus simple possible, à ce jeu de données pour essayer de répondre à la question initiale. Donc, le modèle mathématique, je vais le présenter dans un instant, mais simplement pour dire qu'il est basé sur des hypothèses évidemment fausses. Tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Pour, voilà, déjà commencer à travailler. Et puis surtout, commencer à travailler avec des étudiants. On va faire quelque chose dans un temps raisonnable sur une demi-journée. Donc, on fait l'hypothèse que la population française est distribuée de façon spatialement homogène. Tous les individus sont bien mélangés. Donc, on ne va pas avoir besoin de prendre en compte explicitement la dimension spatiale de la propagation de l'épidémie. Un certain nombre d'autres hypothèses qui étaient déjà clairement fausses à l'époque. Le fait que les hommes et les femmes sont égaux vis-à-vis du virus, qu'on ignore dans le modèle que je vais vous proposer la structure en âge de la population, ce qui est évidemment pour le moins imprécis. On va faire l'hypothèse aussi que les individus hospitalisés ne transmettent plus l'infection et que la guérison confère une immunité permanente, ce qui n'était pas du tout clair non plus à l'époque. Et dans ce type de modèle très simple, on va également considérer que les paramètres épidémiologiques sont constants sur la période considérée. Donc, on est obligé de travailler sur une fenêtre temporelle sur laquelle on peut raisonnablement considérer que les paramètres sont constants, donc tels que le premier confinement. Enfin, le modèle est déterministe. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire plus simple. Et voilà, en termes de schéma, c'est un modèle de type SIR. Je pense que tout le monde est à peu près familier de ce type de modèle. Oui, je le redis quand même rapidement. Donc, S, ce sont le nombre de personnes qui sont sensibles, non infectées dans la population. C'est une variable, donc ça dépend du temps. I, le nombre de personnes infectées et infectieuses. H, ici, ça va être le nombre de personnes infectées et hospitalisées. Donc, I, ce sont ceux qui sont infectieux, mais non hospitalisés. Et R, simplement le nombre de personnes qui sont retirées de l'épidémie à la date T. Donc, on peut être retiré de l'épidémie pour plusieurs raisons. Soit on a guéri naturellement, sans faire de forme sévère. Soit on a pu aller à l'hôpital et puis en ressortir guéri ou décédé. C'est ça que je vais vous montrer. Les paramètres, donc il y a trois, il y a quatre paramètres importants. Donc, bêta, c'est le taux de transmission de la maladie. Rho, le taux de guérison par unité de temps. Alpha, le taux d'admission à l'hôpital. Et gamma, simplement le taux de sortie de l'hôpital par unité de temps. Je vous dis, si vous avez des questions. Et donc, le modèle, les modèles épidémiologiques classiques, on les exprime sous forme d'équations différentielles ordinaires, d'un système d'équations différentielles ordinaires. Et donc là, je reprends simplement le modèle hyper classique en épidémiologie médicale. Donc, je ne vais pas le détailler, le présenter plus que ça. C'est simplement la traduction en termes d'équations différentielles du processus décrit juste avant. Donc, grand N ici, c'est la taille totale de la population et on considère qu'elle est approximativement constante sur l'horizon temporel considéré et à cette période. Et donc, il est bien connu en épidémiologie qu'on a des paramètres qui émergent un petit peu, qui sont importants. Il émerge de ce type de modèle comme grand R et la reproductivité du virus. Donc, c'est simplement le rapport du taux de transmission sur la somme ici, taux d'admission, taux de guérison. Et biologiquement, ça s'interprète comme le nombre moyen d'infections secondaires générées par un individu infecté dans la population. Donc, on sait bien, on suit tous l'évolution de ce nombre R, que si R est plus grand que 1, on est plutôt dans une phase ascendante de l'épidémie et si R est plus petit que 1, on est plutôt dans une phase descendante de l'épidémie. Donc, un autre paramètre un petit peu qui est intéressant, c'est la probabilité d'être hospitalisé suite à une infection qui est ici le rapport entre alpha et alpha plus 3. Voilà pour le modèle. Et ensuite, on passe donc à l'ajustement. Donc là, il y a quelques petites précautions à prendre qu'on ne détaille pas forcément aux étudiants parce que ça peut être un petit peu technique. Mais on a pu montrer avec des collègues que ce modèle est structurellement observable et identifiable, c'est-à-dire qu'on est capable, sur la base des données d'hospitalisation et d'admission, en principe, en théorie, d'estimer à la fois les conditions initiales des variables du modèle et les paramètres du modèle. Sauf un, il faut qu'on en fixe un pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et ici, on a décidé de fixer le taux de guérison parce que c'était sans doute le paramètre qu'on connaissait le moins mal. Donc le taux de guérison, c'est quelque chose qui a été directement estimé par les Chinois, par des études cliniques, en suivant des individus. Et donc, on sait depuis le début qu'en gros, c'est 1 sur 10 par jour, c'est-à-dire qu'un individu non hospitalisé va guérir après 10 jours en moyenne. Donc celui-là, on peut le fixer. Et on sait aussi, quand on regarde un petit peu le modèle mathématique, qu'en pratique, quand on prend en compte le bruit qu'il y a dans les données, même si le modèle est structurellement observable et identifiable en théorie, si on avait des données infinies et parfaites, sans bruit, en pratique, en fait, on va avoir beaucoup de difficultés à estimer R de zéro, donc le nombre de personnes immunisées au temps zéro, c'est-à-dire ici, au 1er avril. Par contre, on va pouvoir estimer la différence entre le nombre de personnes immunisées à un tenté et le nombre initial de personnes immunisées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir estimer le nombre de personnes qui vont être immunisées, qui ont été immunisées pendant le premier confinement. Voilà. Et donc, on fixe aussi là une valeur un petit peu arbitraire au nombre initial d'individus immunisés. On la fixe à 1% et après, on peut, si on veut poursuivre un petit peu l'ETD, l'exercice, s'assurer que nos résultats ne dépendent pas de cette valeur arbitrairement fixée. Et donc, pour faire le lien entre le modèle mécaniste et les données, on a recours à un modèle d'observation, c'est-à-dire qu'on va supposer que ce qu'on observe, les données qu'on observe, ça, vous connaissez ça mieux que moi, sont des tirages dans des distributions, donc ce sont des variables aléatoires. Et on peut appeler grand A de T, le nombre d'admissions théoriques à la date T, donc ici, dans le modèle, simplement alpha fois I de T. Et on va considérer que ce qu'on observe, en fait, ça provient d'un tirage dans une distribution de poissons de moyenne A de T, donc centré sur ce que le modèle prédit. Donc, c'est le modèle le plus simple qu'on puisse imaginer. Évidemment, ce n'est pas très rigoureux, ce n'est pas non plus très correct, bien sûr, si on voulait vraiment travailler plus sérieusement sur le sujet. mais en première approximation, d'un point de vue pédagogique, c'est assez pratique parce que c'est une distribution qui n'a qu'un seul paramètre. Donc, on n'a pas besoin d'estimer d'autres paramètres comme la variance, par exemple. Et même chose pour le nombre d'individus hospitalisés, on va considérer que H de T, ce qu'on observe, c'est tiré dans une voie de poisson de moyenne H de T, tel que donné par le modèle. Et donc, ce qu'on cherche à estimer avec les élèves, c'est ce vecteur des paramètres T, qui contient les paramètres épidémiologiques et puis aussi les conditions initiales qui sont inconnues. Donc, on a quand même aussi une dimension 6. Et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Et donc, voilà, on peut écrire la vraisemblance sous l'hypothèse que les observations sont indépendantes conditionnellement au modèle épidémiologique. On peut simplement écrire la vraisemblance et puis ça permet d'introduire aussi ce concept à des étudiants en biologie, tel qu'elle est écrite ici. Voilà, donc on cherche le vecteur de paramètres Theta qui va maximiser la vraisemblance. Et bon, ça, on peut le faire avec R. Je n'ai pas mis de script dans mes diapos, mais c'est quelques lignes de code. Ce n'est pas très compliqué. Et on obtient ce type d'ajustement. Donc, d'un point de vue statistique, il y aura sans doute beaucoup de choses à redire. Mais d'un point de vue un petit peu plus éloigné, théorique et puis pédagogique, je trouve que c'est quand même assez intéressant. On voit qu'on a un ajustement qui n'est pas complètement fou. On reste dans des ordres de grandeur. Et puis, on arrive à capturer quand même la dynamique épidémique en termes du nombre d'hospitalisations au cours du confinement. Et donc, ça permet de montrer l'adéquation un petit peu entre ce type de modèle simple et des données pour les étudiants. Et donc, ça nous permet de faire quoi ? Ça nous permet d'estimer au passage la reproductivité du virus pendant le confinement qui vaut 0,65. Donc, ça, ce n'est pas très surprenant parce qu'on s'attend pendant le confinement à ce que l'épidémie, bien sûr, soit dans une phase décroissante. Mais néanmoins, ça permet de quantifier un petit peu, d'étayer cet argument parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des débats sur l'efficacité aussi du confinement. Là, ça paraît assez clair que le confinement a été très efficace. Et la probabilité d'être hospitalisé suite à l'infection, on peut aussi l'estimer, vous voyez, assez simplement. C'est de l'ordre de 7 %. Évidemment, c'est une moyenne grossière. Et puis, le temps moyen d'hospitalisation aussi, c'est quelque chose qu'on estime directement, qu'on n'a pas mis dans le modèle de façon arbitraire qui vaut 17 jours à cette époque-là. Et donc, voilà, juste quand même, ça, c'est un petit peu la pédagogie. Évidemment, c'est beaucoup trop simple. Mais quand on compare un petit peu ces résultats avec des études scientifiques publiées dans Science, notamment pour Sally et Thal, on voit qu'il retombe à peu près sur les mêmes valeurs, avec le même type de données. Donc, c'est plutôt rassurant. Ça permet de montrer aux étudiants que c'est certes très simplifié, mais ça se rapproche quand même de ce qu'on peut faire dans la réalité. Et avec des méthodes plus complexes, bayésiennes d'ailleurs, pour certaines. Enfin, pour revenir un petit peu à la question du départ, quelle est la fraction de la population qui a été immunisée pendant le confinement ? On peut l'écrire de cette façon-là. C'est simplement la taille totale de la population, moins les gens qui sont encore susceptibles d'être infectés, moins ceux qui étaient déjà immunisés avant le confinement. Et donc, voilà, c'est une variable dynamique. On peut essayer de reconstruire avec le modèle. Et donc, on voit qu'à la fin du confinement, on approchait 1,5% de la population immunisée en France. De la même façon, donc, ça fait quand même 960 000 personnes qui étaient immunisées. De la même façon, c'est quelque chose qu'on peut comparer à des études sérieuses et publiées, relues par les pairs. Et on voit que notamment, Salier et Thal trouvent à peu près le même ordre de grandeur, entre 0,5 et 2%. Donc, ça, ce sont simplement les personnes qui ont été immunisées pendant le confinement. Donc, à ces personnes-là, il faut rajouter celles qui étaient déjà immunisées avant le confinement. Et là, pour ce faire, on peut se baser sur le même type d'études, mais faites sur la fenêtre temporelle précédente, qui concernait la première vague épidémique. Donc, ça, je ne le fais pas dans l'ETD, je le fais dans d'autres ETD, mais typiquement, juste pour clore un petit peu la question, on peut se baser sur les résultats de scientifiques, Salier et Thal, qui sont les chercheurs de Pasteur. Et en faisant cela, ils obtiennent une fraction totale d'immunisées à l'époque, donc début juin 2020, de 5% de la population. Donc, ce qui était un peu décevant, parce qu'on espérait à l'époque que ce soit beaucoup plus et parce qu'on croyait un petit peu naïvement à l'époque qu'on pouvait atteindre une immunité de groupe aux alentours de 70% de la population. Donc, on en était encore très, très loin, même dans les scénarios les plus optimistes. Donc, ça, je trouve que pédagogiquement, c'est assez intéressant pour faire le lien entre tout ça, la biologie, les mathématiques, les statistiques, l'informatique. Voilà. Et donc, comme les collègues qui ont présenté juste avant, j'en ai fait des télés, des projets aussi, avec des questions un petit peu différentes. Et notamment, dans certains projets, certains ont réalisé des applications Shiny. Donc, j'ai mis un lien ici vers l'application Shiny qui a été réalisée par une élève qui est en deuxième année d'ingénieur agronome. Malheureusement, j'ai vérifié avant de venir que l'application ne marche plus sur le web. Quand je la télécharge sur Shiny Apps et que je l'essaye en local, ça marche très bien. Donc, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas marcher aujourd'hui. Et donc, si j'ai le temps, vous me direz, je pourrais peut-être éventuellement faire une petite démo, mais ça demande d'installer quelques packages sur l'ordinateur local. Je ne sais pas si j'aurai le droit. Voilà. En tout cas, vous pourrez trouver, j'ai mis en ligne les TD qui avaient tous un petit peu plus ou moins cette forme-là, mais avec des questions différentes comme l'estimation du taux de létalité, par exemple. J'ai mis ça sur le web. Donc, c'est disponible. Et puis, surtout, en fait, ce sont des comptes-rendus un petit peu de TD et de projets qui ont été réalisés par les élèves et que je me suis contenté d'éditer un petit peu pour les mettre sur le web. Donc, pour revenir à la question un petit peu de la motivation des étudiants, c'est vrai que nous, les profs, on était très motivés par mettre les données Covid dans nos enseignements. et après, moi, mon expérience est un petit peu mitigée. C'est vrai qu'on voit bien que les étudiants ont souffert de l'épidémie. Et puis, ce dont Boris parlait tout à l'heure et puis, le fait qu'on ne parle que de ça toute la journée, finalement, c'était contre-productif. C'est sûr, ils n'étaient pas non plus forcément autant intéressés qu'on aurait pu l'espérer, mais peut-être que les années suivantes, on ne sera plus dans le même contexte et peut-être que là, ça deviendra déjà beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant pédagogiquement de revenir sur ce qu'on a développé pendant cette période-là. Et d'un côté plus positif, j'aurais quand même justement donné des projets et ça a super bien marché. Ils ont très, très bien travaillé. Donc, ça montre que quand même, voilà, je pense que c'est assez mitigé. Pour certains, en tout cas, ils ont trouvé que c'est un exemple vraiment motivant, pertinent. Voilà. Donc, avoir aussi à l'avenir un petit peu comment les étudiants le percevront. Donc là, j'ai mis quelques références sur l'identifiabilité et l'observabilité du modèle que j'ai présenté et puis des études sur lesquelles je me basais pour dire que ce qu'on fait en TD n'est pas complètement déconnecté des vraies études scientifiques sur le sujet. Et enfin, voilà, d'habitude, je fais des exposés de recherche et puis en biologie, on a l'habitude de mettre une photo du labo et là, je trouve que c'était l'occasion pour une fois de mettre une photo des étudiants. Donc, ce n'est pas tous les étudiants que j'ai eus sur le Covid mais certains, eux, ils ont travaillé sur des projets donc j'étais content de vous les présenter. Merci beaucoup. Et... Si vous voulez. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que l'écran n'est pas partagé donc je ne vais pas faire subir mon tâtonnement. Est-ce que tu as AirStudio ? Ah si, c'est tout ton écran ? Ah oui, d'accord. Est-ce que tu as AirStudio ? Je vais juste vous demander de patienter deux minutes, on l'a fait tout à l'heure, c'est un petit peu long mais pas trop en principe parce qu'il faut télécharger des packages. Shiny. Donc je me permets d'installer. Voilà, j'attends un petit peu. Non, je peux même suivre. Je vais faire un petit peu. Je me permets de faire yes ? Yes. Merci. Je vous avais prévu que je suis débutant d'ailleurs. si je le referme et je le ré-ouvre. Non ? Quelqu'un ? Je pense que vous l'avez fait peut-être. Vous pouvez juste update l'Eltis. Update quoi, pardon ? L'Eltis. Ah, je ne connais pas, d'accord. Dans l'Eltis, on va... Par exemple. Du coup, là, j'ai ça qui m'empêche de... L'Eltis, on va là. Ah, ici, d'accord. Ici, vous avez descendu une faille ici. c'est moi qui prends un cours. Ah oui, dommage. Voilà. ici, là, merci. Là, je suis select all. Est-ce que je redémarre là ? Oui. Bon, en attendant, s'il y a une autre question, je ne sais pas si il y a des questions à distance aussi ? Alors, comment je vais... Je retente sur Teams ? C'est pareil, je ne connais pas Teams. Je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas de questions. Ce que j'aurais pu faire éventuellement, c'est que je vais vous montrer un peu le cycle. Voilà. ça se présente comme ça. Et... C'est partagé. Oui, je pense que c'est partagé. Oui, c'est partagé. Et donc, vous voyez, il y a d'autres TD. Il y en a un où je montre la croissance exponentielle des décès. Donc, c'est assez simple aussi, mais... Voilà, sur la base de modèles mathématiques très simples. Et donc, on voit assez rapidement qu'effectivement, on a une belle croissance exponentielle des décès. Donc, ça permet de familiariser un petit peu les étudiants à cette notion toujours un peu contre-intuitive de croissance exponentielle. Et puis, on a aussi une autre page où on estime le taux de létalité avec des modèles un petit peu semblables à ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était... c'était voilà qu'on peut rédiger tout ça en markdown avec le code. Voilà. Donc, on fait ça aussi avec les étudiants. Donc, on peut directement télécharger les données, vous voyez, en faisant un download sur R. Donc, c'est très facile. Alors, je vais retourner ici. Non, ça a l'air plus long que prévu. J'ai une question. Oui ? Vous avez quelles données avant le Covid ? Avant le Covid ? Alors, soit je prenais vraiment des données sur la peste au Moyen-Âge dans un village de Eyam, qui est un jeu de données vraiment classique en épidémiologie mathématique. Il y a aussi un jeu de données sur la peste à Bombay au début du 20e siècle. C'était un jeu de données dans lequel avaient travaillé Carmack et McHenry, ceux qui ont proposé le modèle SCA. Il y a un jeu de données très classique aussi qui est une école, un internat en Angleterre de GRIP. Ça, c'est vraiment pour enseigner vraiment l'épidémiologie mathématique. Et sinon, ce que je fais avec les étudiants plus élèves ingénieurs agronomes en santé des plantes, on travaille sur des jeux de données un petit peu similaires avec des virus de plantes où on peut ajuster aussi la dynamique épidémique à des modales très simples de la même façon. C'est complètement analogue d'un point de vue méthodologique et pédagogique. Et donc, les données Covid ont remplacé ces données ? Oui, complètement. Maintenant, je ne me resserre plus de tous ces anciens jeux de données qui sont dans les bouquins. Je me base sur le Covid, ce qui est quand même plus stimulant, je pense, pour les étudiants. Pardon ? Non, pas forcément. Ceux qui sont vraiment, ça dépend, je fais des cours dans plusieurs formations qui sont plus ou moins généralistes. je m'occupe d'un master de modélisation en écologie, donc avec eux, on peut prendre des données sur des humains, des animaux, il n'y a pas de problème. Et quand je travaille vraiment avec des étudiants qui sont en master de sciences du végétal, je leur demande est-ce que vous souhaitez qu'on travaille sur le Covid ou plus sur le tobacco et le virus. Et voilà, en général, ils me disent non, on préfère travailler sur le tobacco et le virus. et puis voilà, mais parfois, ils me disent le Covid, ça dépend un petit peu de leur humeur. Voilà. Alors, je ne sais pas où... Ah oui, pardon. C'est terminé ? Je le renonce ? Ouais ? Ah oui, c'est bon. C'est bon. Parce qu'on a un bon effet de mener le dit, hein ? Bon, c'est... Voilà, c'est... C'était tenté. Ouais, que j'ai pas le même d'être. Pardon ? Là, c'est qu'on n'est pas dans le congéactori, alors ? Je ne sais pas, tout à l'heure, ça marchait quand on a essayé comme ça. C'est peut-être que je fais des mises à jour. Ah oui, ça doit être ça, d'accord. Après, ça marche. Merci. Non, ça marche, on n'aura pas. Ouais. Euh... Bon, c'est pas grave. Bon, tant pis pour la démo. Ouais. Merci encore pour l'invitation. Merci. Alors, je vais arrêter de partager l'écran, voilà. Il nous reste un petit peu de temps pour un partage plus ouvert avec ceux qui sont à distance et ceux et ou ceux qui sont dans la salle. Voilà. J'ai noté trois choses par rapport à ces... et peut-être même quatre avec ces interventions. Non, la première, c'est... le souci du statisticien ou du non-statisticien de participer à la confréhension du monde qui nous entoure à travers... Enfin, j'ai trouvé que c'est quelque chose qui ressortait à travers la prise en compte des exemples des données Covid dans nos cours. Alors moi, ça m'est arrivé aussi de manière très... Enfin, plutôt à l'oral qu'elle écrit et je n'ai pas fait de tédé là-dessus, mais effectivement, la mission du statisticien d'éclairer aussi, là, en l'occurrence, nos étudiants sur une situation donnée, je trouve que ça ressort dans les trois présentations qu'on a eues. de dire qu'on n'est pas hors sol et qu'on a cette mission-là aussi d'explication du monde. Et puis, il y a deux choses qui m'ont frappé dans les trois interventions par rapport à tous les scientifiques ou les pseudo-scientifiques qu'on entend à la télé. Alors, c'est d'une part l'idée de simplifier la réalité pour tester les modèles qu'on a, mais de l'assumer. C'est-à-dire, on fait un certain nombre d'hypothèses simplificatrices pour essayer nos modèles. Et puis, surtout, la deuxième chose, c'est la prudence dans les résultats qui est ressortie, contrairement à certains discours qu'on entend en particulier dans les interviews télévisées. On a cité BFM tout à l'heure. Voilà. La prudence dans les résultats, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent à la télé ou à la radio où on entend surtout des personnes qui sont très définitives dans leur jugement, etc. Et c'est quelque chose qui m'a frappé à travers les trois interventions, de dire, voilà, nous, on a des modèles, mais on les interroge. Ils ne disent pas forcément, ils ne sont valables que sous certaines hypothèses simplificatrices qu'on a faites. Et voilà, on essaie de comprendre un petit peu la mécanique qu'il y a derrière, mais surtout, on ne va pas affirmer des choses qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses qui vous ont frappé. Anne-Véatrice, pardon. Je vais rebondir là-dessus. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est l'épidémiologue, l'épidémiologiste, peut-être, il n'y a pas de nom de rien. C'était Dominique, peut-être que, voilà. Elle a fait, on trouve, sur YouTube une de ses interventions que je demande à mes étudiants d'aller regarder parce que c'est sur la nature de la donnée elle-même. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, du nombre de cas, elle dit qu'il y a au cours de l'évolution de l'épidémie, le nombre de cas n'a pas forcément été toujours compté de la même façon, à la fois en France et à la fois dans les autres pays. Donc, je trouve que ça donne d'un moment. Et elle est très prudente, justement, dans l'énoncé des résultats. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui est épidémiologue et statisticienne dire la première chose à regarder, c'est est-ce qu'on est tous d'accord sur une définition aussi simple que le nombre de cas. est-ce qu'on peut rajouter un peu ce temps ? Jean-Claude ? Moi, je crois qu'on peut quand même le rebasculer dans l'air du temps. Parce que je crois qu'on vit une ère où, par des masses de communication, de masse, on tend avec ses vérités alternatives à mettre une opinion sur le même plan qu'une connaissance scientifique. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça remet en cause plein de choses. Et maintenant, on peut être assez effaré, je souscris parfaitement au point de vue de Serge Haroche, notre prix Nobel de physique, dans l'ouvrage qu'il a fait sur la lumière et sa phosphate sur science et vérité, je trouve qu'il situe extrêmement bien le problème. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir à pratiquement deux siècles avant où un scientifique doit se justifier par rapport à l'opinion qu'elle ne se justifie pas. Et moi, j'y vois un lien aussi avec ce que j'ai avec mes groupes dans les années 70, en pur produit 68, ce qu'on dénonçait, c'est-à-dire la conquête des parcelles de cerveaux par des lucarnes. Alors, les lucarnes se sont nettement étendues maintenant, pour conquérir des tubes digestifs ambulants. C'est exactement ce qu'on vit. C'est conquérir des partenaires. D'où le rôle, l'exposé qui a été fait sur la place de l'émotion, qui paraissait une découverte. La psychologie des émotions, déjà, Dugowski avait largement travaillé au 19e siècle, ça a été travaillé. Donc là, les psychologues ont quand même beaucoup travaillé sur cette question-là, mais cette prise en compte, je trouve importante. Et si vous regardez, c'est évidemment les communicants ont tout un art de jouer sur l'émotion. Alors, les sociologues ont débusqué effectivement dans des trucs plus massifs ces réflexes, mais on est dans un monde-là. Et c'est-à-dire toutes les précautions que les scientifiques ont toujours pris, c'est-à-dire, surtout, les énoncés statistiques sont plausibles, ne sont pas des énoncés certains, mais la plupart du temps, c'est ça, c'est la plausibilité qui est en jeu. Et ça ne satisfait pas une oreille quotidienne qui veut des certitudes, en plus. Et donc, il y a quand même des gens intermédiaires, je pense qu'ils ne le pondent pas de façon inconsciente, ils le pondent parce que ça conquiert des parcelles de serreaux. Si vous lancez une connerie, il y a plein de personnes qui vont écouter. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de personnes qui écoutent. Après, ça se perd. Et puis, moi, je ne pense pas que toutes ces fake news soient un phénomène nouveau et que probablement, déjà, dès le 16e, 17e siècle, par les canards qui étaient imprimés, les feuilles qui étaient imprimées, bon, ça se faisait. L'invention, ce n'est pas une nouveauté que de ne pas croire en la science, il n'y a rien. Moi, je pense, c'est ces outils qui en fait sont le produit des connaissances scientifiques élaborées sur la lumière, par exemple, pour arriver à tout ce qu'on vit, les connaissances, la mécanique quantique, les perspectives comme ça qui rendent possible des communications et ces outils-là qui sont utilisés pour dénoncer ce qui est fait. Donc, moi, ça m'effraie parce que ça met en jeu à la démocratie. Ce n'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Moi, j'observe plusieurs pays dans lesquels c'est en train de se passer. Parce que ça peut, en disant des fausses notes, vous avez bien vu qu'il y a des gens qui prennent des armes qui tirent dans le tas parce que c'est des gens, c'est des... Par exemple, moi, j'ai des tuyants chinois qui ont été agressés dans la rue parce qu'ils sont chinois, parce qu'on a annoncé que c'était la Chine qui avait produit. Ça, ce n'est pas uniquement... Ce n'est pas des bisous-nours, ce n'est pas un manque de bisous-nours, mais ça conduit à de l'agressé. Et je trouve qu'on est vraiment là. Et la pensée critique, la pensée critique est complètement mis de côté. Et même dans nos cours, dans la façon de financer des recherches, si vous regardez bien, il y a des orientations qui font tomber la puissance de la pensée critique par exemple la dépendance du chercheur à des organismes de financement. Allez mettre en évidence quelque chose qui va remettre en cause. Allez voir si vous êtes financés. Et là, moi, j'ai très, très peur de la démocratie. C'est bon, je sais bien, je suis un homme du 18e même. Du 20e siècle, excusez-moi. Peut-être que je pense qu'au 19e, c'est possible. Merci, Jean-Claude. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Merci. Merci. Frédéric. j'ai une question beaucoup plus pratique sur les intervenants. Concrètement, combien de temps ça vous a pris de prendre un match et de pouvoir les utiliser avec les autres ? Quel temps de préparation ? Je viens à répondre ça lui a pris les deux heures du TGEV dans Paris. Non, mais d'aller chercher parce que, voilà, peut-être que vous avez dû aller voir le site un peu avant. Oui, j'ai un petit peu lutté pour trouver des sources. Voilà, moi, c'est un peu ça qui me... Combien de temps ça prend de préparation de donner pour appliquer un peu comme ça ? C'est souvent ça qui est friand et qui fait qu'on a une idée, on commence à chercher des trucs et puis, en fait, ah non, j'ai plus le temps de l'arrêter et puis, c'est ce qu'il y a. Moi, ça m'a pris un certain temps parce que je partais un petit peu de loin pour faire une démonstration pour les gens d'ailleurs. Je pense que, non, c'est vraiment très, très accessible de donner l'impression sur le site de ce point de faire. Je pense qu'on ne peut pas parler de tout à faire pour les gens qui ont l'habitude de réaliser de faire la faille ou tout ça. Le très, très vite est toujours à congérer. Maintenant, ça peut aller très vite. C'est une question particulière sur la notion du très, très vite. Maintenant, ça peut aller très, très vite vu qu'on a les... Sur les diapos sur les diaporamas, on a directement les sources. Vous savez, déjà, il y a plus vite ou moins vite qu'un objet de donner. Il n'y a pas de spécificité de la valeur de vie qui font que ça prend plus ou moins de temps qu'un objet de donner. Après, ça dépend à quel point on veut aller en profondeur. Je trouve qu'il y a quand même un avantage par rapport à une donnée. Par exemple, moi, je ne connais pas du tout la politique de réchauffement climatique. Si je voulais illustrer un cours avec une série temporelle de Julien et de C2, il faudrait que je lise un petit peu le contexte de ça. J'ai l'impression que si on gagne un peu de temps avec la politique c'est quand même en étant un citoyen informé, on a été exposé à beaucoup de choses que là, on va gagner un petit peu de temps et après, sinon, c'est comme comme tout, c'est où est-ce que les données sont en open et il y a une différence entre mettre les temps des données disponibles et les rendes utilisables. C'est ça. Mais sur data.google, on est tous et je vais vous rejoindre dans le match, c'est assez bien fait. Après, ça reste un fichier Excel qu'on n'a pas compris. Il faut prendre des par-terres. Vous avez trouvé ce point-là pas mal, parce que nous, on a du tout moins de temps aux habitudes encore. Je t'ai désolé. Dans mon cas, c'est des collègues qui m'ont envoyé des données dans l'Hospitalia parce que au départ, ce n'était pas disponible. C'était un petit peu en retard dans le collègue des données, mais maintenant, tout est bien. au début, les données, c'est une histoire intéressante. Au tout début, il y a un groupe de citoyens qui s'est assemblé pour éplucher tous les journaux locaux pour monter à la main. Il était à jour des données sur les tables. Les décès, les cas, il n'y a pas beaucoup. Je pense que ça a eu un impact aussi. C'est en partie grâce à cette initiative que nous, qui nous parlait. Antoine ? Et par exemple, le site de Guillaume Rosier, là, vous m'avez parlé de pas mal de pubs, du coup, à Data Science. Est-ce que vous l'avez utilisé ou c'est une bonne sorte de données aussi ? Ou c'est déjà trop exploité pour être utilisé ? Tu parles de Covid-Tracker, c'est ça ? Oui. Ça m'est arrivé un petit peu, mais ça, c'est plutôt en cours qu'on parle un petit peu sur la productivité du virus, du l'artéro, comme moniteur, comme on suit un petit peu comme on l'aise sur le feu actuellement, je leur demande voilà, j'ai vu combien on fait en ce moment et puis en pratiquant, ça arrive à s'éclatiser ce site-là. Ça permet de visualiser les choses un peu sympathiques et puis à jour. Je n'utilise pas ce que je fais en termes de récupération des données pour faire des trucs. Si je ne dis pas le but, en plus, je pense que les données de Covid-Tracker sont les parles de la santé. Je pense que qu'ils sont récupérés automatiquement sur les données. C'est un gros travail qui a été fait sur la visualisation et ça critique une partie du succès ça donne de ça un peu comme le site de l'OEA. C'est quand même plus parlant que le fichier Excel. Sur les décès, l'INSEE avait fait aussi un travail assez remarquable de produire des fichiers de décès avec un horizon temporel d'une semaine plutôt que d'un an et demi comme d'habitude. Ils ont documenté ça en disant combien ça avait changé leur pratique. Enfin, combien ils avaient dû changer leur pratique et que ça avait été en plus, en moment de pandémie, ils étaient tous à distance. Ça avait été une vraie révolution culturelle interne d'arriver à produire des chiffres faux mais vides plutôt que juste mes deux ans après. Je vous propose d'arrêter l'enregistrement simplement de la session, de remercier les intervenants et de remercier de remercier. Merci.